L'heure est à l'information sur Canal 2 International, bienvenue aux 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi soir. Il a rangé sa robe noire et plonge l'église évangélique dans le deuil. Le pasteur Jean-Samuel Engetoya est décédé ce mercredi, président contesté du synode 2017 et ne conduira pas les fidèles de le laisser sur la terre promise de la sortie de crise, évocation de l'homme de Dieu et ses nombreux combats dans ce 19h50. Covid-19, test PCR, il faut payer cash. Tel qu'annoncé par le communiqué du ministère de la Santé publique, les usagers payent la somme de 30 000 francs CFA pour se faire dépister depuis ce matin. Nos reporters ont suivi ce nouveau processus. Il n'est jamais trop tard. Ils ont 20, 30 ou 45 ans et sont candidats au certificat d'études primaires. Dans leur cahier de morceaux choisi, l'histoire d'un parcours académique inachevé, pour des raisons diverses, mais surtout le dessin du rêve d'un nouveau départ avec ce diplôme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus aux 19h50 sur Canal 2 International. Nous démarrons ce journal avec ce fait de société bien triste. Joséphine Donquin, 28 ans, calcinée par les flammes dans la ville de Consamba. Surprise pendant son sommeil, aucun effort ne s'est avéré être suffisant pour la sauver. L'histoire de cette femme qui a passé la dernière nuit de sa vie sous les flammes nous est racontée par Samuel Bayra et Emmanuel Gomba. Les cendres fument encore aux premières heures de la matinée. Mais pour ses parents, ce qui reste intact, c'est le souvenir. Dernier dîner entre père et fille à Ekan Tembeng, dans la ville de Consamba. Les minutes qui suivent, Séraphine Donquin, 28 ans, encerclée par les flammes, j'ai mis dans sa chambre à coucher. Mais aucun effort ne peut la sortir de supplice. Juste vers minuit, moi je comprends, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit encore, je ne soulevez pas ma tête, je me tourne, je comprends, sauvez-moi le feu. Je sors, puisque je ne m'étais pas déchanger, j'étais touché comme ça. Je sors au nu-pied, dès que je sors, je lance le coudeur juste vers minuit. Je ne vois rien. Et avec plein d'œil, je vois le feu au salon. C'est là où je rentre dans ma chambre, portée, mais je suis commencé à boxer, cogner la porte jusqu'à ce que la porte s'est cassée. Pour pouvoir aller dans sa chambre, il n'y avait plus moyen. Plus de moyens, si oui, celui de voir, au bout d'un long moment, le corps calciné émerger au milieu des décombres. Rien de concret pour justifier l'origine du feu. Les sapeurs-pompiers épargnent les maisons voisines des flammes. Et pour la famille, les autorités apportent du réconfort. Du réconfort, l'église évangélique du Cameroun en aura besoin. La mort a frappé l'EEC. Le pasteur Samuel Njetoya a rendu l'âme ce matin à l'hôpital régional de Consamba. L'homme de Dieu est en séjour dans sa maison de retraite à Melon lorsqu'il a fait un malaise aux environs de minuit. Transporté à l'hôpital, il ne survivra pas. Arnaud Devarioda, Luciano Diacou et Emmanuel Gomba nous en disent plus dans cet élément. C'est un mercredi sombre avec une atmosphère assez lourde pour le corps pastoral de l'église évangélique du Cameroun. Le pasteur-professeur Jean-Samuel Njetoya a définitivement fermé sa Bible. Rendu à son domicile ici au quartier fonctionnaire dans la ville de Melon, même pas l'ombre d'une personne. Toute la famille est en route pour Douala. Un coup dur pour les voisins qui n'en reviennent toujours pas. Ils disent l'avoir vu hier soir, plein de vie. Moi je l'ai vu hier juste à la ronde, là il était debout. Quand moi je montais, celui-là, il y avait un enfant-là qui toquait. Il m'a voulu gronder l'enfant-là, c'est tout au procès, il y a toquant ici-là. Mais finalement, le père était debout là-bas, qu'il soit monté. Réveil traumatisant et douloureux également pour le pasteur Serge Simen. Déboussolé, l'homme de Dieu nous raconte sa rencontre avec le professeur Samuel Njetoya. Cette fois-ci, il est venu, s'entendant du Onka, qu'il a posé un culte de levée de fond pour la finition du temple de Banna. Il est venu à Melon, dimanche. On a mis au courant qu'il était là. Le professeur Samuel Njetoya s'en va alors que les fidèles chrétiens de l'église évangélique du Cameroun n'ont pas encore digéré la douleur du départ du président synodal du Mungo Centre, Dr Robert Kohn. Puisse Dieu les accueillir dans son humble paradis. Le reverend Jean-Samuel Njetoya est apparu pour la dernière fois en public dimanche dernier à Bafon lors des cérémonies marquant la clôture de l'année scolaire et académique du Onkam. Retour sur les scènes de vie de cet homme de Dieu dans ce portrait signé Delphine Fonkoutené. « J'ai été le premier consolateur. Ma mission est presque finie. Je suis sur le point de départ et dans mes paroles d'adieu, je vous promets un autre consolateur. » Le reverend Jean-Samuel Njetoya, 63 ans, annonçait la fin de son séjour terrestre. C'était le 5 juin dernier, lors des exhortations à la fin du culte de la Pentecôte. On était alors loin de s'imaginer que près de deux semaines après, l'homme de Dieu s'endormirait pour l'éternité. La mort a frappé. L'ancien président de l'église évangélique du Cameroun a rangé sa robe et son rabat, sans pourtant arriver en terre promise. La paix et la réconciliation dont il rêvait tant pour son église, traînait devant les juridictions au lendemain de son élection à la tête de celle-ci, le 23 avril 2017 en Gaoundéré. Le 15 décembre 2021, ce théologicien démissionnait de ses fonctions de président, alors que son mandat courait jusqu'en 2024. En dépit de ses péripéties, le pasteur en service à la paroisse du Saint-Cantenaire à Douala, depuis 2007, a laissé le zèle en Christ le dévorer. Sa verve, ajoutée à son éloquence, sa culture générale, entre autres, ont permis de nourrir de nombreuses âmes de la parole de Dieu. Il en avait l'art. Sa prédication lors de la clôture du synode de Bafon en 2018 sera à jamais gravée dans les mémoires. Dans les amphithes de la faculté de théologie de Ndungé ou de Pugé à Douala, le prof savait ajuster sa casquette. Hélas, le 15 juin 2022, journée noire pour sa femme, ses enfants, pour l'église évangélique du Cameroun tout entière, qui cherche la consolation dans le contexte 603, sur les ailes de la foi, que le révérend Jean-Samuel Ndjetoya aimait si bien chanter. Mon Jésus, je t'aime. Il chantera désormais de là-haut, certainement, et laissera-le aussi avec les souvenirs, comme ceux de 2017. L'élection du révérend pasteur Ndjetoya, la tête de l'église évangélique du Cameroun, avait été fortement contestée cette année-là. D'où sa démission en 2021, pour céder la place à un comité provisoire, pour gérer les affaires courantes, en attendant une sortie de crise au sein de l'EEC. Évocation avec Lille-Piedjou. Il s'en va sans une véritable solution à la crise qui sécoue l'église évangélique du Cameroun, depuis six ans. L'élection du pasteur Jean-Samir Ndjetoya, à la tête de la présidence de l'EEC en 2017, après un synode hyper-mouvementé, a déclenché une guerre sans fin. Des clans se sont formés pour dénoncer son élection et protester contre ce qu'ils ont appelé le non-respect du principe de rotation entre les régions, à la tête de l'église. Situation qui malheureusement n'a pas connu une issue favorable, après de nombreux dialogues et prières organisées ça et là. Et c'est devant les juridictions qu'une des parties a porté l'affaire. Pendant des mois, l'église s'est transformée en un lieu de dénonciation, tribunal, manifestation et invective. L'église, plus que jamais, s'est brisée. Face à cette crise, le pasteur Ndjetoya a finalement déposé sa démission. Le 15 décembre 2021, ce qui a conduit à la mise sur pied d'un comité provisoire pour liquider les affaires courantes de l'église en attendant le retour définitif de la paix dans le temple du Seigneur. Avec un président du dit comité, le pasteur Charles-Emmanuel Ndike, lui aussi décédé et enterré à Bangwa, dans le département d'Undée. Le reverend pasteur Jean-Samuel Ndjetoya retourne à Dieu après avoir dénoncé pendant des mois lors de ses rares prises de parole sur la crise au sein de l'église évangélique du Cameroun, la caporalisation de la dite église, quelques personnalités face auxquelles il avait dit s'y être organisé fermement. Sa main tendue pour une paix durable est tombée dans l'éternité ce mercredi de suite d'un arrêt quartier avec sa famille. Autre chose à présent dans ce journal, odeur de détournement à l'hôpital régional d'Ungaoundéré, une cagnotte de plus de 16 millions de francs CFA distraite des caisses par les responsables de cet établissement public. L'affaire fait grand bruit depuis son déclenchement, relayé par le journal L'œil du Seil, dans son édition de lundi dernier. Plus de précisions dans ce reportage signé. Éric Nguéli. Ce sont des annulés non justifiés du 1er janvier 2022 au 9 mai dernier qui ont étalé au jour des pertes de l'ordre de 16 855 000 sans francs CFA. Donc seraient coupables les quatre postes d'encaisse dont dispose l'hôpital régional d'Ungaoundéré. Selon nos sources, il est à déplorer une défaillance dans la chaîne de contrôle des recettes. En effet, ces qui tombent de paiement de soins ou des médicaments générés par les postes de caisse, une fois annulés physiquement, doivent laisser des traces dans le logiciel de traitement des recettes à travers un justificatif. Le logiciel utilisé dans cette formation sanitaire publique depuis janvier 2022 du nom de Vindata est administré par un informaticien qui a depuis le déclenchement des enquêtes pris la poudre des scampettes. Car grâce à ce programme installé dans le cadre de l'informatisation des postes caisses de l'hôpital, de nombreux cas d'annulés non justifiés ont été détectés. Aussi, le détournement présumé par poste aussitit-il entre 1,646,000 à 5,000,000 de francs CFA, selon le rapport déjà envoyé au ministère de la Santé publique commis par la commission interne ad hoc d'investigation mise sur pied par le top management. Quatre caissiers ont été entendus sur cette affaire lundi à la division régionale de la police judiciaire. Selon des sources dignes de foi, deux accusés sont passés aux aveux tandis que deux autres continuent de crier leur innocence. Les investigations se poursuivent. Nous vous le disions en titre après l'introduction hier à l'Assemblée nationale du projet de loi portant ratification de l'ordonnance présidentielle du 2 juin dernier. Le ministre de la Santé publique a signé un communiqué rendant effectifs les tests Covid-PCA à hauteur de 30,000 francs CFA. Une décision qui a poussé de nombreux observateurs à se demander si le pouvoir législatif a perdu sa valeur auprès du pouvoir exécutif. Essayons de comprendre dans cet élément que nous proposent Delphine Foncoutené et Serge Alain Zibou. L'ordonnance se veut tout d'abord particulière. On sait si qu'elle ne suit pas la navette parlementaire au même titre que les autres projets de loi. Un cas exceptionnel donc. L'ordonnance, une fois qu'elle est publiée, est d'application immédiate. D'application immédiate donc sur la barre de cette application-là, le ministre de la Santé pour pouvoir dire effectivement sur tout l'étalé du territoire il rend les tests de Covid payants. Zéro faute pour le patron de la santé publique. Son communiqué rendant effectif le paiement des tests Covid-PCR est une décision réglementaire. La décision réglementaire n'a absolument rien à voir avec le débat budgétaire. Le débat budgétaire, c'est que le ministre vient nous dire combien de tests il prévoit de faire entre demain et la fin de l'année. Et on multiplie ce nombre de tests qui sont prévus fois 30 000. et est-ce que ça représente ce que nous avons sur cette ligne-là ? Avant de recevoir le saut législatif, ce projet de loi sera débattu au coup d'une plénière et peut-être subira des modifications. On n'est pas dans la modification. Le débat consiste également pour pouvoir dire au gouvernement qu'il y a telle ou telle chose que vous avez dû prendre et trouver par exemple des médecins palliatifs. La décision, c'est une décision républicaine. Ne pensez pas non plus également que quand on envoie l'ordonnance, il va passer comme une lettre à la poste. Ça fait l'objet de décisions chaudes. Maintenant, l'Assemblée nationale est libre de dire qu'on préfère corriger ce chiffre dans le texte pour que personne ne paye ou on décide d'augmenter même le montant et puis ils le feront. Mais le problème n'est pas là aujourd'hui. Je pense que c'est l'Assemblée nationale qui a demandé et j'en fais partie de ceux qui l'ont fait que ces tests soient payants parce que c'était une injustice faite au peuple camerounais que ceux qui sont nantis et surtout les étrangers reçoivent des tests gratuits payés par ceux qui n'ont pratiquement rien. En rappel, la procédure de gestion en ordonnance n'est pas une nouveauté au Cameroun. Le Parlement l'a d'ailleurs autorisé depuis 2018. Tout en précisant les domaines spécifiques de son utilisation. La guerre par exemple. La décision est bel et bien effective sur le terrain. Depuis ce matin, les voyageurs se font tester moyennant la somme de 30 000 francs CFA à Yaoundé. Nos reporters ont fait un tour au Laboratoire National de la Santé. Ils ont suivi des voyageurs enrôlés en ligne qui passent à la caisse physique. Le processus est dévoilé dans ce reportage de Karel Mezatia-Tchoia et Michel Foucault. Commençons par le système de paiement en ligne. Ça passe par l'enroulement. Première étape, se connecter à la plateforme trésor-public.com du ministère des Finances, laquelle donne accès à plusieurs fenêtres telles qu'expliquées par le chef du centre d'appel 15-10 du COPS que nous surprenons en pleine formation des agents du call center impliqués dans le processus. Il s'agit d'abord de se connecter à la plateforme du Minfi. Il s'agit de cliquer ensuite sur le bouton « Commencer ». Choisir l'option « Payer votre service » sur l'étiquette du ministère de la Santé. Sélectionner « Test COVID-19 ». Enregistrer les informations. Après cela, il faut choisir l'option « Payer votre service ». Après payer le service, il faut sélectionner « Test COVID-19 ». Enregistrer toutes ces informations et cliquer sur « Soumettre la demande ». L'usager peut régler par transfert d'argent électronique ou carte bancaire et se diriger vers le site de prélèvement muni du reçu. Une pièce justificative dont n'ont pas besoin ceux qui optent pour le paiement physique comme les voyageurs mobilisés ici au Laboratoire national de santé publique à Yombe. Il suffit de passer par l'enregistrement puis au service de paiement. Le paiement, il se passe très bien. Néanmoins, nous prescrivons à nos usagers n'est-ce pas de s'enrôler eux-mêmes sur la plateforme qui est disponible en ligne donc ça leur faciliterait la tâche de telle sorte qu'une fois enrôlés eux-mêmes en ligne ils devraient se rendre dans le laboratoire qu'ils auront choisi pour effectuer leur test avec le numéro que leur génère la plateforme et les choses seraient encore plus saines. Une soixantaine de voyageurs enrôlés en ligne et pratiquement le même effectif avait déjà réglé la note en début d'après-midi ici ce 15 juin 2022. Aucune note à réglée pour donner son sang. Les journées du don de sang ont pris fin ce mercredi au centre de transfusion sanguine de l'hôpital central de Yaoundé. De nombreux donneurs se sont manifestés parmi lesquels des femmes bénévoles rendues au terme de trois jours de colette focus sur la participation de ces dames qui ont bravé la peur et les a priori dans cet élément que nous proposent Janice Kamga et Samuel Ebakisset. Asignobé est volontaire pour donner son sang. Ce n'est pas la première fois car dans le cadre de son association Maurice Child elle accompagne au quotidien des enfants atteints de cancer. Lorsqu'on parle de cancer vous convenez avec moi qu'il s'agit de transfusion sanguine en permanence dont je viens parce que je dois prêcher par l'exemple. Après avoir rempli sa fiche d'information place à la prise des paramètres poids tension taux d'hémoglobine le verdict de la sélection médicale est sans appel Ruth n'est pas en mesure d'accomplir sa mission. Au niveau du taux d'hémoglobine elle était à 8,8 donc nous prenons par partie de 12 grammes parce que je sors d'un palais en réalité contrairement à sa prédécesseur Pamela Ehoui est novice après avoir passé haut la main les étapes préparatoires au don de sang place au prélèvement. Pour y arriver il lui a fallu vaincre sa peur et se libérer un court instant de ses obligations professionnelles au ministère de la santé. Face à la noblesse de la cause elles ont franchi ce cap. C'était pour moi une forme de motiver tous ceux qui vont arriver parce que j'ai pu sensibiliser une grande partie. Sur le terrain seulement 5 femmes sont éligibles sur 10 volontaires car de nombreuses exigences limitent leur participation aux opérations de collecte. Si déjà la femme est en train de saigner elle n'est pas éligible par d'or. Si elle a arrêté de saigner à moins de 10 jours elle n'est pas éligible pour d'or. Si une femme a un cancer du sein si elle est âgée si elle a un problème de saignement elle ne peut pas faire le don du sang. Même si la nature ne fait pas d'elle des donneuses d'or les femmes continuent d'apporter leur contribution afin de combler le déficit de 400 000 poches de sang par an dont le Cameroun a besoin. Intéressons-nous à présent à une autre couche de la société méprisée et maltraitée c'est la réalité de nombreuses personnes âgées parents, grands-parents sont souvent des victimes silencieuses de maltraitance et d'abandon. Ce 15 juin la journée mondiale de sensibilisation sur le sujet nous amène à jeter un regard sur les conditions des personnes du troisième âge. Titi Freeman Thierry Nana Accompagnée de son fils Maman Jeanne est en consultation chez son médecin ce matin une chance que de nombreuses personnes âgées n'ont pas. C'est mon premier Dieu après mon Dieu créateur et je viens d'elle je ne peux rien faire je ne peux pas je suis devenu ce que je suis à cause d'elle parce que je suis sorti d'elle une attention de plus en plus rare envers les personnes du troisième âge dans notre société elles subissent au contraire des abus des préjugés du mépris et sont abandonnées à elles-mêmes. Beaucoup d'enfants ou de jeunes ne comprennent pas que la solution n'est pas toujours d'amener les parents à l'hôpital et de l'abandonner voilà mais la plupart des cas c'est ce qui se passe ils en ont mal ils s'occupent des parents tout le temps les parents sont à la maison tout le temps ils sont malades tout le temps ils sont occupés tout le temps il faut s'occuper voilà ils ne comprennent pas que c'est un processus normal des actes méprisants qui ont des conséquences néfastes sur ces êtres délicats qui méritent pourtant beaucoup d'affection pour la personne âgée c'est un peu un monde qui s'effondre parce que tout ce sur quoi ils ont bâti leur futur leur avenir ils voient s'écrouler par des jeunes qui ne les respectent plus et ça ça peut ça les déconcètre ça les détruit de l'intérieur et certains arrivent même à se suicider avant le temps le traitement que nous faisons à nos personnes âgées aujourd'hui demain nous risquons de la subir nous-mêmes futur vieillard les jeunes auteurs d'agisme sont ainsi appelés à plus d'amour envers cette tranche sénile de la population en augmentation de 38% entre 2020 et 2030 selon les statistiques de l'organisation des Nations Unies l'âge n'empêche pourtant pas de relever des défis âgés pour la plupart entre 20 et 45 ans les candidats libres affrontent les épreuves orales du CEP ce mercredi 15 juin égaux de côté ils reprennent les cahiers et stylos pour les salles d'examen dans les salles du sous-centre de l'école primaire catholique Notre-Dame de Victoire au quartier Mvogada à Yaoundé Marie-Amazou et Samé Lébac ici en ont rencontré quelques-uns Assis tout au fond de sa salle d'examen cahier de morceaux choisi à mort Ousmane et c'est un bien que mal débouché ses textes en attendant son passage à l'oral Ce n'est pas facile pour moi parce que depuis deux heures du matin je suis mis réveillé pour faire les raisons de mes sanctions parce que quand le rame vient je vais quand même sentir bien ou juger bien devant mes amis Pour ce cadre à Génère l'obtention de son certificat d'études primaires est sa clé d'entrée dans le monde professionnel Moi je suis un gardien donc j'aime ouducer mais quand je n'ai pas le cert donc c'est pour cela qu'ils sont venus composer le CEP pour compléter mon dossier Damaris, elle se présente pour la troisième fois pour cet examen Elle reste tout de même positive et n'attend que son CEP pour concourir Quand on fait l'information on demande le CEP d'abord avant que le CEP commence par le CEP et imaginons par ce CEP que ça va nous faire le CEP aujourd'hui Ce qui me pousse à présenter le CEP cette année parce que je ne fais pas un concours et pour cela j'ai besoin si certains candidats présentent cet examen dans l'espoir de décrocher en emploi pour d'autres c'est simplement pour acquérir des nouvelles connaissances et insérer au moins son diplôme dans leur CV Au lieu du travail aussi quand tout le monde s'exprime on te demande tu as quel diplôme toi tu te présentes tu n'as rien tu n'as rien comme le diplôme mais quand même tu as la connaissance de faire quelque chose mais je trouve que bien que dans mon CV je mets un diplôme pour y parvenir ils se font tout petit face à leurs encadreurs et se conforment aux conditions d'examen ils ne sont pas frustrés parce qu'ils sont engagés ils sont là pour un objectif beaucoup ils ont des petits problèmes ils ont fait des années sans faire des colbons on essaie de les aider dans quelques domaines mais pas de les montrer au pays pour les mettre en confiance Pour la plupart de ces candidats libres rencontrés ici l'aventure est loin d'être terminée car après l'obtention de leur CEP ils projettent de poursuivre les études et revenir postuler pour le compte du prévés d'études du premier cycle Loin des cahiers d'école à présent ouvrons une petite page sur le désordre urbain dans ce journal dans la ville de Douala des camions occupent abusivement le trottoir mettant en danger la vie des populations de même de nombreux taxis de la ville n'occupent pas l'espace délimité par la mairie et préfèrent stationner sur la voie réservée aux piétons Junior Ossin et Stéphane Binac ont fait pour nous ce soir un tour dans la ville Nouvelle route city nouvelle route de tous les dangers dans le cinquième arrondissement de Douala ces stationnements abusifs de camions irritent les riverains à cause des camions de ce côté ça ne parvient pas toujours à circuler à cause des camions il faut que la communauté essaie de revoir cette situation mais les piétons n'arrivent pas à marcher n'en parlons même plus pour les motos les motos entrent dans les maisons chercher le passage pour passer là dans les maisons parfois vouloir faufiler parfois il se casse des reproviseurs ça crée parfois des bagarres difficile pour cette commerçante de garer son véhicule est impossible pour ce mécanicien d'exercer son métier sans crainte de se voir écrasé par une voiture ou une moto la présence régulière de ces camions imparte négativement le quotidien de ces travailleurs le stationnement abusif s'est très vite rependu à droite ici au rond-point d'Eido par exemple cet espace réservé au taximène ne les intéresse pas ils procèdent au trottoir il n'y a même pas d'eau pour entrer regardez comme c'est là pour mal entrer on a dû les garer comment les passagers ne sont même pas habitués d'entrer là-bas tu vas aller rester là-bas pour passer toute la journée personne ne peut entrer et déjà là il y a trop le noir l'osculité les clients ont même peur de traverser là voilà ma voiture garée le client dit encore comment c'est où il a peur soulignons que les politiques de mobilité urbaine initiées par la mairie de la ville sont plombées par l'incivisme des populations et la corruption entre usagers de la route et certains agents véreux de la police municipale outre les questions de mobilité urbaine et d'incivisme à Douala l'insécurité le trafic des drogues et leur consommation dans la région du littoral entière sont une inquiétante préoccupation pour le gouverneur Samuel Ivaa d'Ibois le numéro 1 du littoral l'a affirmé dans son propos d'ouverture des rencontres semestrielles régionales de coordination administrative et de maintien de l'ordre Samuel Bayera Henri Chinda y ont assisté dès ses premiers mots le gouverneur de la région du littoral révèle que le spectre de la crise anglophone plane sur son unité de commandement la menace de la crise anglophone continue de planer à nombre de jours il y a lieu d'honneur et que le 20 juillet les terroristes sécessionnistes ont attaqué le post-avancé de la lave de l'invitation dans l'annonce de l'invitation où les forces de défense ont assisté le décès de Jadam si bêtement commandant une alerte qui va meubler les travaux des rencontres semestrielles et régionales de coordination administrative et de maintien de l'ordre mais le plus inquiétant reste l'épineux problème foncier la vente et la consommation de l'adabys la cocaïne et d'autres produits psychotropes dans notre région sont des sujets pauvres ce n'est pas une chose à vouer à recevoir les activations de vols de la plage des populations et des brillants ici de leur vie d'après Samuel Ivaradiboa le trafic des droves et leur consommation prennent une autre proportion une préoccupation qui amplifie l'état d'insécurité dans la ville de Douala avec des cas isolés d'agression dans les quartiers et l'insécurité peut être réduite partiellement par la baisse du chômage tenait un peu plus de 300 000 emplois créés en 2021 au Cameroun c'est ce qui ressort de l'atelier de dissémination de la note de conjoncture sur la création de l'emploi dans le secteur moderne de l'économie les travaux étaient présidés par Isachiroma Bakari ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Daniel Anissé-Boudier Constant Camga C'est 358 247 emplois modernes qui ont été créés au Cameroun en 2021 d'après les chiffres rendus publics ce 15 juin par le ministère de l'Emploi et l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent des données en hausse de 8% par rapport à 2020 Ce qu'il faut retenir comme facteur positif c'est qu'en comparant 2021 à l'année 2020 les pertes ont été beaucoup plus maîtrisées il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela notamment le fait qu'il y ait une relance des activités économiques comme nous sommes dans une situation post-Covid même si la pandémie est toujours là et aussi le fait que l'économie du Cameroun soit résiliente Par ailleurs le Cameroun a perdu 17 000 emplois en 2021 dont 74 dans les collectivités territoriales décentralisées 460 dans les coopératives 82 dans des organisations non gouvernementales et 209 projets d'insertion Des pertes drastiquement revues à la baisse au moment où plus de 100 000 emplois étaient perdus en 2020 au plus fort de la crise sanitaire Cette science de travail atteste de la volonté du gouvernement de travailler en toute transparence S'il y a eu gain nous l'annonçons S'il y a eu perte nous l'annonçons et nous l'annonçons dans les mesures que nous prenons pour augmenter l'efficacité et l'efficience de notre économie En 2022 est fier d'accueillir et fier d'accueillir des footballeurs des footballeurs camerounais qui déclarent sécuriser les salaires des footballeurs puisque moi-même je fais partir de cette fédération qui veut aujourd'hui que le footballeur soit enceinte et qu'il gagne qu'il y a eu beaucoup d'améliorations beaucoup de choses qui sont faites les championnats aujourd'hui ces jours comme si nous étions dans un autre grand pays ça parle tout dans les ressources alors qu'on voit qu'il y a du progrès depuis que le président l'attention s'est mérité sur ce poste Jérémy Ndita et son équipe vont travailler pendant deux jours sur la situation actuelle des joueurs professionnels africains sur le continent et en dehors des membres du board de la FIPRO mondiale seront pris jusqu'à la fin des travaux ce 16 juin après-midi au Cristal Hôtel de Douai En sport football toujours un mot justement sur la préparation de la canne féminine Maroc 2022 les Lyons indomptables s'offrent un match nul face aux Lyons de la Teranga ce mercredi au stade de la réunification de Bépanda deux buts partout au rang débuteuse pour le Cameroun Brigitte Omboudou qui ouvre le score à la 55ème minute et Mambo Lambo à la 84ème minute Absatou Diallo et Kumbadian ont inscrit les buts de la formation sénégalaise prochaine sortie ce samedi 18 juin le reste de l'actualité dans le monde deux enfants tués dans des affrontements opposant l'armée congolaise et les rebelles du M23 des manifestations ont lieu ce mercredi pour dénoncer les tensions entre le Rwanda et la RDC au Mozambique une brigade de lutte contre les violences conjugales a été mise sur pied pour libérer la parole des victimes l'île Piedjou et Calvin Tekam signent pour nous ce soir Escalmond Des milliers de Congolais manifestent dans les rues de Ngoma ce mercredi pour dénoncer le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur plusieurs fronts dans l'est du pays Les manifestants expriment leur colère à la frontière RDC Rwanda à 200 mètres du pays de Paul Kagame En début de semaine l'armée congolaise a condamné l'invasion de l'armée rwandaise en RDC qui occupe la cité de Bunangana un important centre commercial à la frontière avec l'Ouganda Ces affrontements opposant l'armée et les rebelles du M23 tuent deux enfants de 6 et 7 ans dans une cour de l'école Actuellement les élèves sont vraiment démoralisés donc ils étudient avec peur quand il y a des bombes ils sont tous alertés et ils sont incapables de suivre les cours et nous les autorisons de rentrer pour que vraiment un tel drame ne puisse plus se produire ici Pour Kinshasa c'est un crime de guerre et crime contre l'humanité les populations des villages touchés demeurent dans la panique et le traumatisme malgré une accalmie Les Rwandais de Kigali réagissent à la nouvelle de l'annulation du vol en provenance du Royaume-Uni transportant des migrants dans le cadre d'un nouveau partenariat entre les deux pays qui prévoient le traitement des immigrants illégaux au Royaume-Uni et leur réinstallation au Rwanda Le fait que ces migrants ne soient pas venus est une perte pour le pays et le grand public car leurs moyens de subsistance nous auraient profité et nous aurons travaillé ensemble et maintenant il est évident que c'est une perte Nous avons aidé d'autres personnes auparavant J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire qu'une partie de l'argent sera donnée au Rwanda parce qu'il a accueilli ses réfugiés et qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent partager avec les Rwandais C'était une opportunité pour nous Le vol a été annulé à la dernière minute suite à une décision de justice européenne Dans le village mozambiquain de Man près de la frontière du Zimbabwe des femmes s'organisent en police communautaire pour se protéger des violences qu'elles subissent trop souvent Avant de commencer à travailler avec les Mozika ici les femmes ne considéraient pas la violence comme une oppression elles la voyaient comme faisant partie d'une culture ou à partir du moment où une personne se marie tout mal qui lui est fait est considéré comme normal Quand une femme a un problème c'est le problème de toutes les femmes Nous défendons cette lutte pour que ces femmes sortent de l'humiliation pour que ces femmes connaissent leurs droits pour que ces femmes se battent pour ces droits et pour qu'il y ait une égalité entre les sexes pour les femmes Cette brigade de l'arrière-pays avec l'ensemble des correspondants de Canal 2 International Le journal en langue anglaise est à 18h15 présenté par Gladys Ambeau J'aurai pour ma part le privilège de vous retrouver demain même heure pour l'information la meilleure et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs Bonsoir à tous Sous-titrage ST' 501